Alors ces élèves pendant une semaine vont avoir l'occasion d'essayer le film d'animation mais ce qui va être particulier c'est qu'on ne va pas animer des marionnettes ou alors des dessins animés on va carrément animer des humains. Ils vont jouer des rôles, être acteurs et devant un appareil photo faire des mouvements très saccadés pour ensuite mettre tout ça bout à bout et faire une sorte de petit film d'animation. On appelle cette technique la pixelation. C'est pratique parce qu'une bonne partie des élèves font déjà partie de l'atelier photographie du Graf donc ils connaissent le cadrage et compagnie et donc on va pouvoir avancer très rapidement. C'est un petit challenge, c'est-à-dire qu'en une semaine on doit réaliser un film et le terminer pour vendredi matin pour le diffuser vendredi après-midi au Colisée. C'est l'histoire d'une fille qui va trouver un livre magique qui quand il mord l'élève, elle va devenir un vampire. Donc il va y avoir une course poursuite et tout ça donc toute la classe va devenir vampire par des scènes qu'on a imaginées et à la fin, comment dire, le professeur il va sauver le dernier élève mais comme le professeur est lui-même vampire, il va mordre l'autre. Et puis la fin c'est une fête assez comique où est-ce qu'un élève il va rentrer dans une classe, le professeur va le présenter et donc ils vont le mordre et donc lui aussi il va devenir vampire. C'est tout le temps des ateliers ouverts sur plein de choses. Donc on va apprendre la vidéo, on va apprendre la photo en même temps et ça va tout le temps nous ouvrir sur quelque chose de nouveau et c'est très intéressant. Et à chaque fois on est dans des groupes où il y a une super bonne ambiance, où tout le monde s'entend bien, Eric, la Manu, ils sont vraiment gentils donc il y a une bonne humeur quand on travaille et tout ça. Et puis sur la technique de ce qu'on fait, ça nous ouvre tout le temps sur plein de portes comme la vidéo ou la photo et je trouve ces stages super intéressants et ça nous apporte beaucoup de choses je trouve.